Alors, d'accord. Donc, lorsque vous êtes au camp commando, les instructions, vous les recevez du responsable du camp commando, du chef du camp commando, c'est ça ? Affirmatif. D'accord. D'accord. Et quand vous partez en mission au camp commando, est-ce que vous avez un ordre de mission de votre hiérarchie du bazar ? C'est un peu ça le charme. Dans mon armée, pour avoir un ordre écrit, je ne sais pas combien de temps il faut mettre, souvent même ça n'existe pas. Tout le temps, toutes les missions que j'ai faites, seulement quand je quitte peut-être Abidjan pour une localité telle que Yamsoukro et autres, là j'avais un ordre d'émission. Mais quand c'était au sein d'Abidjan, aucun chef ne peut me dire que lui, il a donné un ordre d'émission à son élément. Moi, par contre, je n'ai jamais reçu cela. D'accord. Est-ce que vous ne deviez pas, au moins, faire un compte rendu de votre mission à vos supérieurs du bazar, après accomplissement de la mission ? Après accomplissement de la mission, seulement quand il y a des incidents, on fait le compte rendu de l'incident. Mais quand il n'y a pas d'incident, tu finis, tu descends, tu t'en vas. Au fait, tu restes en caserne, puisqu'en ce moment, on était consigné. D'accord. Et vous avez fait un compte rendu à propos de cette mission particulière, ou bien il n'y a pas eu d'incident et pas besoin de compte rendu ? Quand j'étais à Bobo, à mon retour, on m'était plutôt d'assaillant. Est-ce qu'il fallait encore aller provoquer ? Je ne pense pas. Il était mieux de rester dans mon coin. Et puis, on ne m'avait pas aussi demandé. Donc, pas de compte rendu, c'est ça ? Non. Alors, pour les besoins de l'enregistrement, le témoin a dit non. Alors, donc, vous avez une mission d'ordre un peu général qui vous est donnée au BASA. Vous partez au camp commando et au camp commando, vous êtes sous les ordres du chef du camp commando. On est d'accord ? Oui. D'accord. Et donc, ça veut dire, si je comprends bien, que vous pouviez recevoir d'autres missions lorsque vous étiez présent au camp commando, sans que votre hiérarchie du BASA le sache. Puisque le chef du camp commando, il peut vous dire, ah, il faut aussi faire ça et ça. On est d'accord ? Oui. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier, à propos de cette mission au camp commando, dont nous parlons, et je vais citer, transcrit français, Je vais vous dire ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas. Page 60, ligne 10, et je cite. Pour la seule mission, la particularité, je ne sais pas si je suis une exception, mais normalement, quand les autres partaient là-bas, il faisait 24 heures, 48 heures. Mais moi, j'ai fait cinq jours à Abobo, c'est-à-dire du 3 au 7 mars. Fin de citation. Donc ça, c'est ce que vous nous avez dit hier. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas pourquoi vous étiez parti pour plusieurs jours. C'est bien ça ? Oui. Oui. D'accord. Dans votre déclaration antérieure, Dans votre déclaration antérieure, et c'est la page, je me tourne vers la greffière, 497, paragraphe 110, vous dites, et je vous cite, J'attends que les interprètes soient prêts, monsieur, ne vous inquiétez pas. Alors, vous dites, dans votre déclaration antérieure, aux enquêteurs, vous dites, et je cite, J'ai fait quatre à cinq jours dans le camp, parce que les autres qui venaient pour la relève n'arrivaient pas, parce que les autres qui venaient pour la relève n'arrivaient pas, étant donné que le commando invisible les attaquait. La première voie n'a plus été empruntée, parce que les FDS se faisaient tuer. Elle était la plus barricadée. Fin de citation. Donc, à ce moment-là, vous vous souveniez que si vous étiez resté plusieurs jours, c'est parce que personne ne pouvait rejoindre le camp commando, parce que les différents convois étaient attaqués par le commando invisible. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous vous en souvenez mieux maintenant ? Oui, je me souviens d'avoir dit ça. En effet, d'habitude, lorsque, avec la voie annexe, lorsque les FDS quittaient à Quedo et les autres soldats pour aller au niveau du camp commando, ils tiraient un peu partout. Ça facilitait leur accès. Maintenant, ils risquaient de se faire attaquer par le commando invisible. C'était possible. Mais est-ce que forcément, la raison pour laquelle, moi, j'ai fait cinq jours, je ne pense pas. parce que durant ces cinq jours, on tentait de me persuader d'exécuter la mission. Et moi, à mon tour, je demandais un ordre écrit. Je vous ai même dit que j'ai été menacé par un officier. Et à la suite, à ma grande surprise, il m'a fait comprendre que nous venions de la même région. Et aussi, il m'a fait comprendre que si jamais j'avais exécuté la mission, je me ferais prendre. Encore une fois, monsieur, vous nous avez déjà dit tout cela. si vous pouviez répondre très précisément à mes questions, ça nous permettrait d'avancer plus vite. Concernant cette mission à Bobo, vous nous avez dit hier avoir reçu des instructions du colonel Dadi quelques jours avant votre départ au camp commando. et je vais citer. C'est page 66, transcrit français, ligne 1. À la question posée par la représentante de l'accusation, je cite, vous êtes allé à camp commando avec quel objectif, avec quel rôle précis ? Vous répondez, je cite, d'abord, avant d'aller au camp commando, le colonel Dadi m'avait dit des jours préalables, dit, que je partais pour choses. Comment ça s'appelle ? Tirer des 120 au niveau de choses du carrefour mairie d'Abobo et je suppose, parce que ce n'est pas très clair, du carrefour d'Autré. Fin de citation. Donc, donc, ce que vous dites là, c'est que vous avez appris l'existence de cette mission quelques jours auparavant, n'est-ce pas ? S'il vous plaît, c'est le même jour où je devrais partir qu'il m'a tenu informé. Sinon, ce n'est pas quelques jours avant, puisque ça a été une mission brusque. Les missions auparavant se faisaient dans la matinée et de manière exceptionnelle, cette mission-là s'est faite dans l'après-midi. Donc, hier, vous êtes mal exprimé quand vous avez dit, le colonel Dady m'avait dit les jours préalables que je partais pour Abobo. C'est que je me suis mal exprimé. D'accord. Et vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un bombardement de deux positions. On est d'accord ? Oui. Donc, vous partez au camp commando en connaissance de cause, ce qui veut dire, logiquement, que vous avez accepté la mission, n'est-ce pas ? Mais en temps normal, si je refusais la mission, je connaissais ma position. ma position était soit on me tuait, soit on me mettait aux arrêts. Mais dans la vie, même en tant qu'ancien militaire, souvent, il faut avoir, il faut faire oeuvre de ruse. d'accord. Mais vous avez, au cours de la crise, refusé d'autres missions. Et puis, vous avez saboté des véhicules comme vous nous l'avez rappelé. Alors, pourquoi accepter cette mission cette fois-là ? Pourquoi ne pas la refuser ? Vous êtes quelqu'un qui avait agi contre. Pourquoi avoir dit oui, là ? La mission que j'ai refusée, je crois, ça datait du 8. Après 5 jours de service, quelque part, je n'étais pas le seul au bazar avec d'autres éléments. Pourquoi forcément moi qui devais encore partir ? Moi aussi, j'avais besoin de repos. D'accord. Alors, dans votre attestation, au paragraphe 112, page 498, vous dites et je cite 097, pardon, vous dites et je cite « Quand je suis arrivé au camp commando, on m'a dit que ma mission était de pilonner le carrefour de la mairie d'Abobo et le carrefour N-de-Très. » Et vous précisez un peu plus loin, paragraphe 113, c'est le commandant Niamke qui m'a demandé de bombarder ces deux sites. Fin de citation. Donc, selon ce que vous dites là, selon votre déclaration antérieure, vous n'avez appris quelle était votre mission qu'en arrivant au camp commando. Ce que vous dites c'est le commandant Niamke qui m'a demandé de bombarder ces deux sites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi maintenant vous dites que la mission vous aurait été donnée au Bazar ? En effet, au préalable, j'avais déjà échangé avec le colonel Dadi. Mais ça ne veut pas dire que dès que j'arrive, je outrépasse les ordres du chef de la position. Il n'y a que lui seul qui peut me dire « Prends tes mortiers, mets-la en batterie, voici la mission qui t'est assignée. » Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les ordres des missions écrits ne nous sont jamais donnés. Donc, si jamais il y avait une situation quelconque, c'est parole contre parole. Et qui aurait eu raison ? Moi ? Ce n'est pas évident. D'accord. Alors, on va passer à un autre point. Votre mission à Port-Bouet. Vous nous avez dit hier avoir effectué une mission à Port-Bouet le 14 mars 2011. Vous avez précisé, j'ai été envoyé à Port-Bouet 2, Youpougon. Alors, pardon, je vais reprendre. Je citais votre déclaration antérieure et non les transcrits. Alors, vous nous avez parlé hier, page 94 et suivante, de cette mission à Port-Bouet le 14 mars 2011. Et il ressort de ce que vous avez dit que vous n'aviez pas de mission précise. Alors, ma question est simple. pourquoi vous n'avez pas demandé quelle était votre mission ? D'abord, au préalable, à la date du 8, j'avais refusé d'effectuer une mission. Je sais un peu comment j'ai été traité. Les injures venaient de partout. J'ai même été menacé par un officier du nom de Cabran. ensuite, le 9, le colonel Dadi lui-même m'appelle à son bureau, me dit je vais t'envoyer en mission à Port-Bouet 2, mais quand il sera là-bas, je vais te donner les consignes. Vouliez-vous que je lui dise non ? Je ne pense pas à mon niveau parce que c'était de risquer soit ma vie ou ma carrière. D'accord. Donc, vous ne saviez pas quelle était votre mission, mais vous partez. Alors, ma question, pourquoi ne lui avez-vous pas demandé un ordre écrit comme vous l'aviez fait au Grand Commando le 3 mars ? Mais puisque ça n'impliquait pas ma responsabilité pénale, lorsque vous tirez des obus de 120 sur une zone, vous connaissez un peu les dégâts que ça fait. Parce que l'obus, quand il tombe, il détruit sur un rayon de 300 mètres. Le diamètre est de 600 mètres. Le centre d'Abobo, quand je dis centre d'Abobo, je vais parler de la mairie. La mairie a tout juste à côté un marché. Vous voulez que j'endosse toute cette responsabilité ? Mais à Port-Bouet 2, il y avait quel risque ? Seulement les miliciens qui n'étaient pas chose qu'on appelle les patriotes qui étaient par-ci, par-là. Mais étant militaire, je pourrais les contourner jusqu'à là-bas. D'accord. Voilà. Mais je m'intéresse moi à la mission elle-même. Et s'il vous plaît, répondez bien aux questions. Il me semble avoir compris de ce que vous avez dit qu'il y avait un tableau de service au Bazar, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Bon. Donc votre mission elle est sur le tableau de service ? Non. D'accord. Vous partez à Port-Bouet comment ? Par quel moyen de locomotion vous y allez ? Il y avait le lieutenant Assis qui partait à à la Maca. Et celui-là m'a déposé à la Gesco. Et de la Gesco jusqu'à Naneret où j'habitais je l'ai fait à pied. Tout seul ? Tout seul. En uniforme ? En ce moment-là qui allait se promener en uniforme ? J'étais en tenue civile. Et il m'a même demandé de partir en tenue civile sur ce que je n'ai pas mentionné. Pourquoi on ne pouvait pas se promener en uniforme ? En ce moment-là on risquait beaucoup de choses. Les promenades en uniforme soit... Dans l'armée même se promener en uniforme le plus souvent il faut être soit un binôme ou un trinôme. Ça sécurise plus ta personne. Tu es tout seul en uniforme en train de trimballer dans la rue dans un moment où il y a beaucoup d'exaction et si tu reçois quelque chose qui en est responsable ? Si tu reçois quoi ? Une balle ? Bon, ça peut être une balle ça peut être un coup de machette ça peut être un coup de bâton ça peut être des cailloux. D'accord. C'était habituel une mission donner à un homme seul ? Particulièrement à cette période-là je peux dire que ça m'avait beaucoup surpris mais je vais vous dire aussi que j'avais envie de voir ma famille parce que le coup de fil ne suffisait pas et j'avais aussi besoin de dire à ma femme de quitter la zone et puisque je sais qu'il y avait la possibilité de mettre les téléphones sur écoute donc si je devais le faire peut-être que ma présence physique était meilleure pour protéger ma famille aussi puisque ma famille habitait à Nanéret à Nanéret c'est un quartier voisin de Port-Bouet 2 D'accord donc en fait quand vous arrivez à Port-Bouet vous allez directement voir votre famille c'est ça ? D'abord je vais voir ma famille je ne me rappelle pas très bien si je suis d'abord allé dans Port-Bouet 2 ou directement aller voir ma famille mais j'ai fait l'un des deux puisqu'il y a quand même un certain nombre de temps aujourd'hui D'accord alors vous dites dans votre attestation au paragraphe 124 page 499 et je cite le quartier Port-Bouet 2 m'était favorable parce que c'est un quartier habité majoritairement de nord-iste précisément des Dioulas donc je ne risquais rien fermer les guillemets Ah oui alors on me on me dit qu'en effet ce serait bien de passer la page suivante parce que le bout du paragraphe que j'ai lu se trouve à la page suivante Vous vous souvenez d'avoir dit ça monsieur ? Oui je me souviens d'avoir dit ça D'accord et vous nous avez dit au cours de votre témoignage qu'une fois sur place à Port-Bouet vous avez appelé le colonel Kwasi qui était au Golfe Oui 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 Qui vous a demandé d'aider les pro-Ouatara à monter des barrages contre la BAE Oui Donc qu'on comprenne bien quand vous arrivez à Port-Bouet non seulement vous ne remplissez pas la mission que votre chef militaire vous a donnée parce que vous l'ignorez en réalité mais vous allez vous demander vos ordres au colonel Kwasi qui est au Golfe il vous dit il faut aider les pro-Ouatara à monter des barrages pour empêcher les mouvements de la BAE c'est ça ? Oui 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 D'accord Donc votre mission se transforme en une mission militaire anti-force gouvernementale c'est ça ? Oui D'accord Alors vous nous avez dit hier page 94 ligne 18 des transcrits je vais vous dire Oui je vous cite Je cite ce que vous avez dit Je suis parti me mettre là-bas et à ma grande surprise dès qu'il a fini d'échanger avec moi j'ai vu venir les gendarmes vers la COPEC qui venait dans ma direction et vers l'entête il y avait l'élément de la BAE et ceux-là m'ont pris en chasse J'ai compris que Dadi voulait m'éliminer et il fallait partir je me suis faufilé jusque dans un quartier qu'on appelle Bonicro Bonicro Fin de citation Alors est-ce que vous vous donnez comme explication que vous dites Dadi voulait m'éliminer mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication plus simple la BAE vous a pris en chasse parce que vous aidiez les pro-Ouattara parce que vous faisiez partie de ceux qui mettaient des barricades est-ce que c'est ça ? En effet je vais vous expliquer un peu ma relation avec les gens de Port-Bouet-deux ça date depuis l'ère du général Gaye Robert il était dit à un certain temps ce que je vais dire va prendre juste une ou deux minutes voilà pas plus à un certain temps il y avait un quartier qu'on appelait quartier CIE et puis le quartier Port-Bouet-deux en effet il y a des gens qui spéculaient comme ça des informations disant que les doulas de Port-Bouet-deux veulent attaquer les jeunes de quartier CIE et les jeunes de quartier CIE veulent attaquer les jeunes de Port-Bouet-deux alors habitant moi-même à Port-Bouet-deux au Nouveau-Marché je me sentais immédiatement concerné étant dans la zone j'ai approché les jeunes de Port-Bouet-deux puisque moi-même je faisais du Chotokan à ce moment-là dans ce quartier avec un maître du nom de Kone qui était mon maître de Chotokan donc à partir de lui je suis rentré en contact avec les gens de Port-Bouet-deux et nous sommes allés ensemble voir les gens de quartier Énergie pour éviter qu'il y ait affrontement entre les deux quartiers en effet c'était des rumeurs qui allaient apporter un affrontement ça veut dire que je connais des gens à Port-Bouet-deux et moi-même pour avoir habité le quartier pendant un long moment je connais parfaitement Port-Bouet-deux beaucoup de jeunes me connaissent à Port-Bouet-deux et lorsque vous aidez peut-être un quartier à éviter ce genre de conflit vous voyez que vous êtes leur ami donc moi je pouvais rentrer à Port-Bouet-deux quelque soit l'heure je ne risquais rien parce que personne n'allait me faire du mal ça au moins j'étais convaincu de cela maintenant ma mission à Port-Bouet-deux si vous retournez bien sur votre document vous allez voir qu'il a commencé du 9 au 14 ma mission à Port-Bouet-deux et c'est aux environs du 14 que le colonel Dadi m'a appelé d'abord quand je tentais de le joindre ça ne passait pas après je suis rentré en contact avec le capitaine Gouet et plus tard le colonel Dadi m'a appelé et quand il m'a appelé on était en train d'échanger dès qu'il a coupé parce qu'il m'a demandé d'attendre là quelqu'un allait venir me remettre quelque chose moi je ne sais pas quoi dès qu'il a coupé je regarde sur le côté COPEC la gendarmerie qui vient bon plus ou moins ça ne me gênait pas de le voir venir parce que moi je partais en direction de ma maison en ce moment là j'étais allé juste à chose Guichand-Rolin où je devais attendre l'information qu'il devait me donner Guichand-Rolin c'est un collège qui est au niveau d'Ananéret et dès qu'il a coupé je constate que les gendarmes viennent de la COPEC la BAE du niveau de l'antenne mais la surprise c'est quoi c'est qu'ils dès qu'ils sont arrivés non loin de moi ils ont commencé à tirer déjà et puis j'ai commencé à courir en entrant dans le quartier j'ai constaté qu'ils ont commencé à me suivre dites-vous l'intention c'était quoi me garder en vie je pense pas si je maîtrisais pas très bien le quartier peut-être que je serais pas là aujourd'hui donc j'ai compris immédiatement que l'intention de Dadi était de m'éliminer là d'accord monsieur le président je suis conscient de l'heure mais je n'ai plus que quelques questions pour terminer ce thème c'est je pense qu'en 7-8 minutes je peux terminer à peu près très bien alors nous pouvons poursuivre monsieur le témoin juste une brève question lorsque vous parlez de votre maître j'ai oublié le nom de ce que vous avez dit mais il s'agit d'un sport d'un sport de combat n'est-ce pas oui le shotokan shotokan c'est un sport de combat d'accord alors très brièvement dans votre attestation page 481 481 paragraphe 124 ah pardon 499 paragraphe 124 je vais citer ce que vous disiez oui et je cite après ma mission à Abobo j'étais resté à Acuedo donc vous nous avez dit hier et je crois aussi aujourd'hui que votre mission à Abobo c'était du 3 au 7 il me semble c'est ça oui après ma mission à Abobo j'étais resté à Acuedo je pense que c'était entre le 9 et le 13 donc il est clair que vous dites vous êtes resté à Acuedo entre le 9 et le 13 point j'ai été envoyé à Port-Boué 2 Youpougon le lundi 14 mars 14 mars alors fin de citation alors ça ne correspond pas exactement aux dates que vous nous donnez là monsieur comment vous l'expliquez je suis conscient que ça ne correspond pas à la date que je donne mais la mission que j'ai effectué a commencé à partir du 9 et je ne sais pas entre le 14 et le 15 c'est là j'ai appelé le colonel ça ne passait pas parce qu'il ne décrochait plus après qu'on ait essayé de me tuer j'ai appelé le capitaine qui m'a dit qu'il était mieux que tu rentres à Acuedo d'accord donc c'est votre témoignage qu'entre le 9 et le 14 vous tentez d'appeler votre chef le colonel Dadi et ça ne marche pas et vous restez tranquillement à Port-Bouet en attendant de lui parler c'est ça ? j'étais en ce moment chose à Naniré quand je tentais de lui joindre quand je tentais de joindre le colonel Dadi j'étais à Naniré je n'étais pas dans Port-Bouet 2 d'accord jusqu'après ma chasse je n'ai plus cherché à rentrer dans Port-Bouet 2 d'accord seulement que j'ai appris que l'imam avait été tué d'accord alors vous nous avez expliqué hier être rentré chez vous donc à l'endroit que vous dites à l'instant et avoir senti une je cite substance bizarre oui fin de citation en rentrant chez vous alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus quel type de substance qu'est-ce que c'était à votre avis cette substance bon vous savez quand vous sentez un produit chimique je ne suis pas chimiste pour vous en parler plus mais ce que je sais au moins c'est que j'ai pris ma main tapée longtemps ma porte ma femme dormait j'ai pris mon pied j'ai tapé longtemps à ma porte ma femme dormait toujours pendant au moins 15 minutes tout l'immeuble était réveillé et il a fallu que je défonce la porte pour aller trouver ma femme qui s'est relevé maintenant en sursaut vous nous l'avez dit hier c'est clair c'est clair alors ce produit chimique dont vous parlez pourquoi il était là c'était c'était pour faire quoi c'était quoi l'objectif d'avoir mis ce produit chimique je saurais vous l'expliquer puisque je ne suis pas chimiste pour moi peut-être c'était un moyen d'endormir ma famille peut-être ça je ne sais pas mais ça sentait en tout cas quelque chose d'accord mais pourquoi vouloir endormir votre famille vous savez ma femme est très proche de Dadi ma femme échange beaucoup avec Dadi les deux amis au vivant de mon grand frère sinon mon cousin qui était le colonel Traorénoun étaient très amis le colonel Dadi était le fiole de mon cousin et moi et mon cousin le courant passait très bien donc très tôt le colonel Dadi fréquentait ma famille on allait même ensemble au travail avec les minibus qu'on appelle le Baka quand il était lieutenant subitement je viens subitement il a changé seulement qu'au moment où on était à Mbaya Kro ça c'était dans les années 2000 là il avait un autre comportement mais là c'était avec moi mais pas avec ma femme et sa femme et ma femme étaient de très bons amis une femme même que je respecte beaucoup d'accord pour essayer de comprendre parce que c'est un peu compliqué ici est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous suspectiez à l'époque le colonel Dadi d'avoir introduit cette substance chimique chez vous peut-être qu'il a envoyé quelqu'un peut-être même que c'est lui-même qui l'a fait puisque lui pouvait circuler librement à ce moment là il avait un cortège pas possible d'accord et cet appartement dont on parle ici votre appartement il appartenait à qui il appartenait au colonel Dadi donc vous étiez son locataire c'est ça tout à fait est-ce que je peux vous poser une question simple est-ce que vous payez régulièrement le loyer ben je suis sous bail donc c'est l'armée qui paye mon loyer si l'armée a des arriérés avec lui ça c'est pas mon problème moi j'habite la maison je sais que l'état paye et dans mon pays c'est comme ça que ça se passe donc il n'y avait pas d'arriéré de logement entre moi et lui non d'accord vous habitez toujours le même appartement aujourd'hui mais il était mieux que je quitte après l'assassinat de Clochary j'ai demandé comment que chose qu'on m'appelle comme affect d'accord alors vous nous avez expliqué que vous aviez que vous alliez construire des barricades et des des barrages des barrages avec les jeunes du quartier à ce moment là ma question est simple les rebelles étaient-ils présents à Portboué à Portboué 2 à ce moment là au moment où nous parlons toute cette à cette période là dire que les rebelles étaient présents je pense pas parce que les jeunes de Portboué 2 eux-mêmes faisaient leur autodéfense et en ce moment là il y avait un policier qui habitait non loin de moi qui était passé officier il s'appelait je crois Zago Ignace il se faisait surnommer chien méchant il était de la BAE vous savez sa distraction favori monsieur restons peut-être que vous ne voulez pas savoir ça non restons à mes questions parce qu'il y a une logique si vous voulez aux questions alors ma question est simple l'offensive des rebelles à Portboué 2 n'a-t-elle pas commencé exactement le 14 mars 2011 au moment même où vous vous trouviez à Portboué 2 en ce moment on ne parle pas des rebelles à Portboué 2 je ne sais pas de quelle offensive vous parlez je vais la poser autrement cette question l'offensive des forces nouvelles à Portboué 2 et de groupes associés de groupes pro-Ouattara si vous voulez n'a-t-elle pas commencé le 14 mars 2011 à Portboué 2 en ce moment les forces nouvelles n'étaient pas encore à Bidjan le 14 mars et des groupes associés des groupes associés moi ce que je sais c'est que c'était les enfants de Portboué 2 les jeunes de Portboué 2 qui faisaient leur autodéfense d'accord alors vous nous avez dit que ensuite vous étiez retourné au Baza c'est bien ça ? affirmatif alors vous nous avez dit hier vous nous avez dit aujourd'hui et c'est ma dernière question monsieur le président vous nous avez dit hier vous nous avez dit ce matin que Dadi voulait vous tuer il a envoyé des gendarmes il a tenté peut-être de reposonner votre famille etc etc et vous retournez comme si de rien n'était au Baza ma question pourquoi ? vous savez dans notre pays nous vivons de notre solde et nous vivons presque le jour le jour ici il y a un monsieur qui a été le président de la Côte d'Ivoire il connaît bien la situation des militaires donc on ne dira pas le contraire si jamais je ne retournais pas au Baza on arrêtait ma solde qui allait nourrir ma famille et mon intention pratiquement de vouloir retourner au Baza était que je voulais croiser le colonel il a dit vous savez pourquoi ? pour lui administrer une correction et puis là peut-être qu'il allait me tuer parce que moi on ne fait pas esprit de me rater ça c'est ma particularité au moins Monsieur le Président je crois que nous en avons terminé pour ce thème Thank you Président merci nous allons faire la pause et nous reprendrons à 11h45 et nous poursuivrons les questions de la défense de Monsieur Gbagbo Merci Sous-titrage FR ?